Alors allons-y, Kali peut-être commence puisque c'est ton live après tout, au départ. Eh bien oui, effectivement, on est en live sur ma chaîne aussi, également. Je donnerai tous les liens pour suivre, j'ai déjà mis le lien du Twitch dans la description, je n'avais pas le lien du Peertube, donc si vous l'avez donné le moi, je le mettrai dans la description, si tout fonctionne bien, pour qu'il y ait différentes options pour suivre tout ça, évidemment. Et puis, je ne l'ai même pas dit dans mon introduction tout à l'heure, mais si vous voulez évidemment participer directement via le Discord, vous pouvez également le faire, vous n'êtes pas obligé de suivre ça en stream, vous pouvez être présent physiquement, entre guillemets, dans l'université, comme la longue liste de personnes que je vois qui sont déjà dans l'amphi principal. Une liste impressionnante. Très nombreux déjà. Donc, est-ce que vous voulez que je me présente, c'est ça ? Je commence par... Vas-y, vas-y. On va faire les présentations. Donc, je m'appelle Lisandre, on m'appelle aussi Kali ou Li. Je suis journaliste radio, animateur radio depuis 2008. Et j'ai créé ma chaîne YouTube en 2015. Et depuis 2018, je fais des streams tous les lundis à 21h sur des sujets géopolitiques, politiques françaises, politiques internationales, société, philosophie, et bien d'autres sujets, donc des émissions de discussion en live où on parle des sujets qui vous intéressent, des sujets d'actualité et avec évidemment toujours un angle polémique et plutôt penchant vers l'extrême gauche, pour être très clair. Et d'ailleurs, tu as fait des lives historiques où tu as passé 60 heures de live en 10 jours pour la loi sur la sécurité globale ? C'était 40 heures finalement, parce que j'étais tellement fatigué à la fin que j'avais mis des doublons dans la playlist, mais in fine, toutes les émissions sur la loi sécurité globale, effectivement, en 15 jours, on a fait environ 50 heures d'émissions sur la chaîne Calivision. Donc oui, j'ai un peu du mal avec la concision et avec le fait d'avoir un propos ramassé. Donc il me faut beaucoup, beaucoup de temps pour m'exprimer. Donc en moyenne, mes émissions font 2h30, voilà. Super. Et toi, Emric, qui es-tu ? Et est-ce que tu peux présenter ta chaîne YouTube ? Eh bien, je suis donc Emric. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Etacryptique, sur laquelle on parle de pas mal de choses, mais surtout d'institutions, de constitutions, de lois, de tout un tas de choses comme ça, d'organisations, surtout de structures, enfin voilà. On va pas mal dans le détail. Ma chaîne, je la décris comme de la vulgarisation militante. Donc en gros, il y a un angle militant et il y a aussi une volonté de donner de l'information, pas mal d'informations. Donc voilà, à peu près. Et donc toi, Johan, qui es-tu ? Donc c'est moi qui m'occupe de la chaîne du canard réfractaire. Et pour ceux qui connaissent pas, on parle de politique, d'actualité, et on tend de plus en plus à faire de l'analyse, avec comme modèle un peu l'analyse critique du monde diplomatique, et c'est toujours de faire un petit pas de côté pour discuter des choses importantes. Et du coup, c'est un peu ce truc-là qu'on essaie de suivre. Et pour le moment, il y a trois vidéos par semaine qui sortent. Et voilà. Et je fais ça en face cam depuis le début du confinement. Et ça fait à peu près un an et demi que la chaîne est lancée. Et au début, c'était surtout des manifs locales autour de Guingamp, Lagnon, Saint-Brieuc, et Rostrona, ce genre de choses. C'est que depuis le début du confinement que tu fais du face cam, Johan ? Il me semblait que tu en faisais déjà un peu avant. Alors j'ai fait quelques petits trucs sur genre, il faut donner des sous pour qu'on achète des caméras, mais en général, c'était surtout des manifs. Et non, c'était avec le confinement, parce que je ne pouvais plus aller en manif et que je m'embêtais. Je suis allé là-bas, que j'ai fait les face cam. Donc voilà, les face caméra. Voilà, voilà. Et donc notre sujet... Alors sur le programme, je crois que ça a marqué les médias militants de manière générale. Oui, et puis on avait renommé ça les automédias. Exactement, parce qu'on s'est dit que c'était un petit peu trop large comme sujet. Donc finalement, on s'est tous un peu posé une question en préparant cette conférence-là. Notre question, c'est, ça répond à quoi l'automédia ? Alors si vous voulez commencer, je ne sais pas, par exemple Johan ? Oui, il y a un gros truc, je pense que... Ce qu'on appelle automédia, en fait, pour faire une petite définition un peu à l'arrache, c'est des médias qui se font tout seuls, sans forcément des salles de rédaction, sans forcément les compétences de journalistes. Et c'est des trucs qui sont apparus déjà quand les caméras se sont démocratisées, et surtout avec le mouvement des Gilets jaunes, parce que tu avais eu à la fois la possibilité de faire des lives sur YouTube, des lives sur Facebook, sur machin, sur truc, et en même temps, tu avais une crise sociale et démocratique qui faisait que on avait besoin d'exprimer des choses, on avait besoin de revendiquer des choses pour les faire bouger, et on se rendait bien compte qu'avec les médias de milliardaire, ça ne répondait pas du tout à ces besoins-là. Et du coup, tu as eu plein de gens, tout d'un coup, parce qu'ils pouvaient le faire et parce qu'il y avait la nécessité de le faire, qui ont fait des automédia. Et donc, le premier truc qu'on peut voir, c'est que ça, ça correspond à un manque qui est que les médias mainstream ne diffusent pas les informations correctement, ils les hiérarchivent de manière un peu tronquée. Et du coup, je pense qu'il y a un petit aspect comme ça de réaction, de réponse à ce besoin-là. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont les automédias qui répondent à une situation politique qui finalement les appelait, ou est-ce que c'est la technique et la technologie qui nous a permis de développer ces nouveaux médias, un peu des deux, j'imagine ? Mais c'est vrai que, par exemple, Facebook, pour les gilets jaunes, de manière un peu paradoxale, ça a été quelque chose d'énorme, et ça a été un propulseur pour le mouvement des gilets jaunes qui a été absolument incroyable. Cette plateforme créée par des milliardaires de la Silicon Valley, effectivement, nous a quand même pas mal servi jusqu'à ce qu'il y ait, on l'a vu, un cadenassage et un verrouillage de la plateforme et que ce soit beaucoup plus difficile de l'utiliser comme c'était le cas au début du mouvement. Mais du coup, est-ce que c'est l'opportunité technologique qui fait le larron de l'automédia ou est-ce que c'était quelque chose qui était porté depuis longtemps ? Moi, dans mon exemple personnel, celui de la radio, les radios libres, ça existe depuis les années 80, c'est une forme finalement de médias indépendants, de médias, donc, est-ce qu'on est dans une continuité ? Est-ce qu'il y a vraiment une rupture ? Je vous pose la question, Emmerick et Johan, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à la fois les deux, continuité et rupture. Il y a à la fois la question du matériel, évidemment, qui est de plus en plus accessible. On a tous potentiellement, malgré nous, des smartphones, donc des appareils finalement de capture audio-vidéo capables de se connecter à Internet avec des connexions qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus impressionnantes finalement. Donc, on est capable aujourd'hui de faire un live comme ce qu'on fait là, de manière indépendante, depuis chez nous, chacun dans notre coin avant et maintenant réunis les uns avec les autres. Enfin, c'est… Voilà, il y a une autre opportunité technique et puis il y a eu aussi un besoin, c'est-à-dire que si nous, on s'est mis à faire ce travail finalement un peu de journalisme militant, c'est qu'on a bien vu qu'il y avait un problème de manque dans le monde médiatique mainstream. Totalement. Alors, Emmerick, ton micro, il est un poil faible et deuxièmement, je ne sais pas si… parce que je n'étais pas forcément là quand ça s'est passé tout ça, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait eu le même phénomène avec Mediapart, avec Bastamag, avec Reporter. Là, ce n'était pas des automédias, c'était surtout des journalistes, des chefs de rédaction qui ont quitté les médias traditionnels pour faire des trucs sur Internet. À l'époque, on ne pouvait pas faire de vidéos comme on le faisait maintenant, mais par contre, on pouvait faire des blogs, on pouvait faire des sites et du coup, se substituer, totalement être indépendant de la contrainte qu'il faut imprimer du papier, puis il faut les distribuer, et tout ça, c'est très cadenassé, ça coûte cher, ça dépend des diffuseurs, tout ça. Là, grâce à la révolution technologique qu'il y avait eu dans les années 2000, tout le monde pouvait faire des blogs, tu as des journalistes qui se sont appropriés ça pour faire des médias indépendants. Et du coup, ça correspond aussi à peu près à l'émergence du mouvement intermondialiste, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on voit bien que là, à la fois, tu avais un mouvement social qui était fort, qui a rencontré des possibilités techniques et tout ça, ça a émergé dans des médias. Là, c'est un peu la même chose, sauf que ce n'est pas le même mouvement social et ce n'est pas la même avancée technologique. Pour revenir un peu sur les journalistes plus traditionnels qui se sont mis sur Internet, il y a un exemple, je ne crois pas que ce soit le premier, mais c'est peut-être un des plus symptomatiques, de ça, c'est Daniel Schneiderman qui avait son émission sur France 5, donc médias officiels, publics, voilà, on ne peut plus crédible et il s'est fait virer, je ne sais plus en quelle année, début des années 2000, il s'est fait virer et il a tout de suite repris le même nom d'émission, le même concept sur Internet et il a créé un média avec d'autres, avec son équipe, ils ont créé un média indépendant sur Internet qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui amène de l'info, qui est très intéressant à suivre avec des émissions chaque semaine et donc finalement, ils ont été assez nombreux aussi du côté des journalistes plus traditionnels à se rendre compte qu'il y avait une opportunité d'avoir plus de liberté, est évoqué, Mediapart, Reporter, Bastamag, on peut en citer d'autres, il y a les jours aujourd'hui avec des anciens de Libération, il y a plein de médias comme ça qui se sont créés sur le modèle des médias mainstream mais avec une volonté d'être indépendant et sur Internet et effectivement, les automédias, c'est encore une troisième vague, si j'ose dire, ou une troisième forme de ça. Oui, c'est vrai que nous, la critique des médias, on est encore un peu plus incisif peut-être dans ce système-là. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas le cas pour Cali, mais Johan ou moi, on n'a pas de formation de journaliste. Je ne pense pas que... Johan, tu n'as pas de formation de journaliste, dis-nous. Pas du tout. Pas du tout, voilà. Et nous, en plus, on assume un point de vue. C'est-à-dire qu'évidemment, on a un point de vue. Cali parlait de l'extrême gauche. Moi, je parlerais de mon côté très anti-Vème République, par exemple. Et nous, on assume ce point de vue-là, ce qui n'est pas du tout, du tout le cas, par exemple, des médias possédés par les milliardaires qui prétendent à une forme d'objectivité ou à une forme de neutralité qui est souvent assez superficielle. Donc, ça, c'est une question intéressante aussi de savoir que, d'un point de vue critique des médias, même les premiers médias militants qui se prétendaient quand même un petit peu objectifs, Mediapart, par exemple, est quand même sur un côté très, très information. Donc, même s'ils ont un point de vue, il y a quand même cette idée d'objectivité derrière et de neutralité. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne se pose plus vraiment comme question. Et surtout, à mon avis, vu qu'on est en incapacité parce qu'on n'a pas la formation et aussi parce qu'on n'a pas de salle de rédaction ou truc comme ça, on a capacité à faire un vrai travail de journaliste d'investigation. Et du coup, la seule chose qui est à notre portée, c'est l'analyse politique. c'est pour ça qu'on se fout là-dedans, je pense. De mon côté, c'est ça en tout cas, ce que je ressens. Oui, et puis on a aussi potentiellement une formation à vécu qui nous amène à avoir certaines manières d'analyser les choses qui sont peut-être bien à partager dans la mesure où les médias de milliardaires ne vont pas justement les partager. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était parce que je me suis retrouvé en fac de droit à me rendre compte d'à quel point je trouvais la Ve République complètement ahurissante de non-démocratie et qu'on venait tout le temps de parler de démocratie. Et en fait, j'ai trouvé l'écart tellement grand que je me suis dit bon, je me lance, j'y vais. Et donc, j'ai créé la chaîne en 2013 pour ça. Donc, c'est vrai que c'est une réponse à un besoin qui était là et qui n'a toujours pas été comblé malgré tous les médias militants qui sont arrivés depuis. Et on est encore loin, on n'est encore qu'au début en fait de tout ça. Quand on regarde avec un tout petit peu de recul, YouTube, on en parlait la dernière fois, ça a été créé en 2005. Ça fait à peine 15 ans, à peine plus de 15 ans que ça existe. 15 ans dans l'histoire de l'humanité, c'est une broutille évidemment. Donc, dans l'histoire des médias, on voit qu'il y a une accélération de la création de nouveaux médias, de changements en fait dans les pratiques et que tout ça va très 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 vite. Donc, on est encore au tout début. Et je voulais revenir à un instant sur la notion d'objectivité. C'est vrai que dans les grands médias, il y a cette idée qu'il faudrait être objectif ou du moins faire croire qu'on est objectif. Vous l'avez dit, vous n'avez pas suivi de formation de journaliste. Moi, j'en ai suivi une petite en journalisme radio. Et ce que nous disait notre prof de journalisme, c'était, première chose à savoir, c'est que l'objectivité n'existe pas, mais qu'il faut quand même essayer de tendre vers l'objectivité ou donner du moins l'impression qu'on est objectif, ce qui pose problème. Tout de suite, on est dans une contradiction, c'est-à-dire comment un journaliste pourrait-il faire semblant d'être objectif alors qu'il sait très bien qu'il ne l'est pas. Et je voulais juste rappeler ça parce que ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais en fait, l'objectivité en matière de journalisme et même, on pourrait dire, en général, n'existe pas. En fait, c'est juste des subjectivités qui se présentent comme objectifs. Donc, la différence peut-être, c'est qu'effectivement, les automédias, on assume nos points de vue, nos positions, nos idées politiques, on assume de se tromper, on assume de dire ce qu'on pense, etc. Et ça, c'est quand même une grosse différence par rapport au JT de France 2 où on va vous faire croire qu'on est en train de vous présenter une actualité objective. Voilà ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui. Alors qu'évidemment, ne serait-ce que la sélection de telle ou telle information pour ouvrir le journal, c'est éminemment subjectif et c'est un choix qui n'est évidemment pas le même qu'un autre choix. Donc, ouvrir sur la mort de Giscard ou sur une coulée de boue qui a fait 100 morts en Inde, ce n'est pas du tout le même choix et tout ça, ça constitue donc la subjectivité d'un média et j'ai l'impression que nous, automédias, on l'assume un peu plus cette subjectivité. On ose dire que c'est ce qu'on pense, que c'est notre avis, que c'est basé sur des sources. Alors le but, évidemment, ce n'est pas d'être malhonnête et de transformer la réalité pour aller dans notre sens, mais de dire on regarde la réalité avec notre prisme, notre filtre et on l'assume. Et c'est peut-être ça aussi qui attire beaucoup de gens par rapport aux médias mainstream, télé, médias de milliardaires qui, eux, ont en surface cette impression qu'on regarde quelque chose d'objectif. Évidemment, quiconque a regardé BFM pendant 10 minutes, c'est bien qu'ils ne sont pas objectifs et ce n'est pas une question bien ou mal, c'est juste personne n'est objectif en fait, tout simplement. Ça n'existe pas vraiment l'objectivité. Nous, la différence, c'est qu'en fait, on donne une partie de la grille d'analyse qui permet de nous analyser nous. C'est en donnant notre point de vue, les gens qui nous regardent savent d'où on parle, pourquoi on parle de ça et dans quel objectif. Et ça, je pense que c'est déjà assez important pour être souligné. Et surtout, on vit dans un microcosme où, comment dire, c'est facile pour les milliardaires de contrôler la presse quand, en gros, il y a 10 journaux éditer-les. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de pluralité là-dedans, sauf que sur Internet, on sait très bien en plus que les gens qui nous regardent, ils ont accès de manière égale à tout un tas d'autres idéologies, opinions, machin, truc. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus... La critique, elle se généralise beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que toi-même, ton idéologie, tu ne peux pas la protéger derrière des milliardaires ou derrière le fait qu'il y a très peu de médias. Ce qui t'oblige aussi à affirmer ces choses-là, peut-être te découvrir un peu plus, j'imagine. Il y a par exemple Kiss qui demandait est-ce qu'on pourrait annoncer, est-ce qu'on ne devrait pas annoncer chacun les idées politiques qu'on défend ? Est-ce que ce ne serait pas plus clair avant de commencer à discuter ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu as le problème, je pense, des clivages qui se posent. Par exemple, comment est-ce que tu définis tes idées politiques et comment est-ce que tu fais en sorte que ce que tu dis, toi, c'est compris de la même façon pour les autres ? Le gros truc, c'est de dire « Ok, je suis de gauche ». Sauf que le souci, c'est que là, si on est sans écouter, on a peut-être 100 idées différentes de la gauche qui est plus ou moins affective, plus ou moins rationnelle. Et du coup, peut-être faire un truc un peu plus long, faire 3-4 phrases sur l'anti-impérialisme, l'anticapitalisme, machin, tout ça. Mais c'est quoi aussi l'anticapitalisme, tout ça ? C'est un vrai exercice compliqué de partager à tout le monde de manière à peu près égale et réelle tes opinions politiques. Et surtout qu'en général, au moins c'est le cas, c'est que je sais très bien que je ne creuse pas suffisamment les sujets et tout ça pour être cohérent surtout. Ce qui fait que, soit si je veux être vraiment honnête, il faudra montrer aussi les contradictions, les trucs comme ça. Est-ce qu'il faut aborder le monstre ? C'est ça, oui. Et puis de toute façon, les étiquettes peuvent aussi être récupérées. Moi, par exemple, quand je me présente en tant que démocrate, il se trouve que François Bayrou avait formé un parti qui s'appelle le Modem Mouvement Démocrate. Bon, je n'ai pas l'impression d'avoir les mêmes idées que François Bayrou. Donc, voilà, ça permet aussi de montrer un peu un exemple de ce que tu dis, Johan, sur le côté définir ses idées. C'est déjà un peu compliqué, quoi. Surtout avec des termes un peu vagues du genre anti-capitaliste. OK, une fois qu'on s'est débarrassé du capitalisme, on fait quoi ? Donc, ce qui va te définir, c'est plutôt l'idée de ce que tu veux faire après, une fois qu'on est sorti de l'Union européenne, une fois qu'on a réécrit la Constitution, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, effectivement, peut-être que même droite-gauche ne sont plus forcément des prismes pertinents pour analyser une vision complexe du monde. T'as toute la thématique de la stratégie parce que des annars et des communistes et des socialistes, ils ont peut-être plus ou moins la même idée à long terme et ils vont totalement diverger sur la stratégie et ce qui fait que ça va créer des mouvements totalement différents. C'est une question qui est assez complexe. Je ne sais pas si on peut trouver une solution à tout ça. Comment est-ce que vous faites, vous, pour annoncer votre opinion politique ? Est-ce que vous utilisez des mots-clés ? Est-ce que, cas par cas, vous dites vos opinions sur tel et tel sujet et comme ça, on peut avoir une image détaillée de votre stratégie ? Moi, c'est dans le à propos de la chaîne. C'est marqué vulgarisation politique militante, en vue d'une démocratie, un truc assez bateau, mais au moins, ça permet de situer un petit peu. Après, aller plus loin, ça me paraît très compliqué. Moi, je l'ai dit au début que je penchais plutôt à l'extrême gauche, mais c'était pour dire de manière générale à peu près où je me situais. Mais c'est vrai que dans l'idée, je préfère parler justement de mes idées, de ce que je pense et puis après, aux gens de déterminer finalement s'ils trouvent que c'est plus anarchiste, communiste, ceci ou cela. Je n'ai pas forcément envie de me mettre dans une case, pas que je rejette forcément toutes les étiquettes, mais je ne suis pas convaincu d'être suffisamment cohérent pour rentrer parfaitement dans une étiquette. Donc, je ne voudrais pas forcément me définir par un mot comme ça, plutôt laisser les gens m'écouter et tirer les conclusions qu'ils veulent de mes propos. Moi, c'est comme ça que je fais avec les gens. En tout cas, j'ai un peu du mal à les classer immédiatement. « Ah oui, tu as dit ça, donc tu es communiste ou ceci ou cela », ce n'est pas forcément toujours très pertinent en fait, même si ça peut l'être pour l'étude plus générale des idées, mais pour définir quelqu'un, est-ce que c'est forcément ultra pertinent ? C'est ça. Et puis, ça pose pas mal de difficultés du coup, parce que justement, cette histoire de cohérence idéologique, c'est vrai qu'elle est compliquée parce que dès l'instant qu'on essaye justement comme ce que nous, on essaye de faire, d'informer sur les choses, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ce qu'on s'imaginait au départ et donc on se retrouve à avoir certaines idées qui se mettent à flancher et c'est très bien que nos idées aussi changent au fur et à mesure des informations qu'on partage et du coup, on sait que notre positionnement actuel n'est pas non plus figé et je sais par exemple que j'ai pas le même positionnement actuellement que ce que j'avais il y a 7 ans quand j'ai commencé la chaîne. Putain, parce qu'on est un peu sur la même ligne, enfin vous le dites si on n'est pas sur la même ligne, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'éducation populaire au-delà de faire gagner telle idéologie, telle étiquette ou telle couleur. On sait très bien que si on s'affiche comme extrême gauche, gauche radicale, communiste, anarchiste, ou que sais-je, on va se couper de manière assez brutale de tous ceux qui sont anti-communiste, anti-socialiste, anti-machin et qui pourtant réfléchissent. Et en même temps, on va devenir des outils militants pour ceux qui veulent propager cette idée-là, cette idéologie-là. Et du coup, dans les deux cas, on sort du cadre de l'éducation populaire et pourtant, notre discours, il n'a pas gagné en clarté, il n'a pas gagné en pertinence. C'est vraiment du perdant-perdant pour le coup, j'ai l'impression. Il y avait une règle pendant longtemps sur YouTube de la part des gros YouTubers, c'était ne jamais parler ni de religion ni de politique. Et pendant des années, je ne comprenais pas ça parce que moi, j'ai toujours été passionné de politique, donc ça m'énervait d'entendre des gens dire oui, mais moi, je ne veux pas parler de politique sur ma chaîne, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Maintenant que j'ai une chaîne depuis quelque temps, je comprends pourquoi. Alors évidemment, je continuerai à parler de politique, mais je comprends pourquoi parce qu'en fait, ça divise énormément. comme tu dis, si tu te dis de telle case, à priori, les gens des autres cases vont te rejeter. Donc forcément, si tu veux juste avoir le public le plus large possible, se politiser et affirmer ses opinions politiques, ce n'est pas la meilleure idée. Exactement. Et vu que notre objectif, justement, c'était l'éducation populaire, nous, c'est vrai qu'on se concentre aussi pas mal sur les outils à partager à un public. Les outils, ça va être sur ma chaîne, on parle par exemple de traités. Quand vous voyez un traité soi-disant historique où on arrive avec un traité qui n'a par exemple pas de système de contraintes ou de sanctions, déjà, il faut voir que le côté historique est un petit peu remis en question. Une règle de droit sans avoir de sanctions ou de prise en compte de l'échec derrière, ça ne marche pas. Et ce type d'outils, ce n'est pas accessible uniquement à nous, c'est accessible aussi à tout le monde. C'est-à-dire que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait nos médias. C'est-à-dire que quand on voit, parce que là, le truc de l'accord historique, je parle de la convention de 2015, la COP 21, sur laquelle on est arrivé avec soi-disant un accord historique qui faisait la une de tous les journaux et finalement on se retrouvait avec un accord qui aujourd'hui on en voit très bien les limites. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de sanctions qui ont été mises en place et les États ne respectent pas du tout cet accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir sur plein d'autres traités. Et notre objectif à nous aussi, c'est de créer ces petits outils de reconnaissance de regarder là, il y a quelque chose qui ne va pas. dans la prise en compte de cette information, il y a quelque chose qui manque et qu'on va essayer d'apporter en plus pour qu'ensuite, quelqu'un qui nous aura écouté puisse se retrouver en face de ce truc-là. Ouais, trois trucs. Émeric, est-ce que tu peux augmenter un peu le son de ton micro ? Parce qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il n'était pas très fort. Alors, j'ai essayé, je l'ai mis au maximum. Ceux qui veulent écouter un peu mieux Émeric et qui sont sur Discord, vous faites clic droit sur son pseudo et vous pouvez augmenter le son pour que ce soit un peu plus cool. Tu as Kairos sur le chat qui dit que si on ne peut pas forcément donner une opinion objective, si on ne peut pas donner une opinion objective, on peut par contre nommer des valeurs genre sur la solidarité, les trucs comme ça. Ça peut être aussi une solution. Et pour rebondir sur la notion d'appartenance, j'ai l'impression que avant, le clivage gauche-droite était très présent et que c'était très naturel de se poser sur un clivage gauche-droite et c'est ce qu'ont fait les médias qui sont nés, comme on disait, de la première vague des médias indépendants avec Reporters, avec Mediapart, etc. Mais ceux qui sont nés sur YouTube pour plein de raisons, sûrement, on est moins sur ce truc-là peut-être aussi parce qu'on vit un moment qui est plus populiste et qui est peut-être moins sur le clivage gauche-droite. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on ne peut pas expliquer ce mouvement-là si on pense en termes de gauche-droite, ce mouvement-là si on pense en termes de peuple contre l'élite avec tout ce qu'on peut apporter. Peut-être que vu que nous, on est nés de ce moment politique-là où on a été largement influencés par ce moment politique-là, on a moins ce besoin de se dire on est tel mot, on est telle idéologie, on est telle corporation parce qu'aussi tous les partis se sont effondrés quasiment. Donc ça correspond peut-être aussi à un moment politique, à une situation politique qui est la nôtre-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? De Macron, sans parler de populisme, mais Macron aussi, il a voulu jouer sur cette ambiguïté ni de droite ni de gauche, donc surtout pas de gauche, on a bien compris, mais finalement, oui, ce clivage, il y a beaucoup de gens qui le rejettent instinctivement, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça, on peut en discuter, mais en tout cas, je me souviens des Gilets jaunes, par exemple, qui disaient on ne fait pas de politique, comme si ce n'était pas politique d'occuper des ronds-points pour demander des changements drastiques de la politique et de la société, il n'y a rien de plus éminemment politique que ça, mais de leur point de vue, effectivement, dire que leur démarche était politique, ce serait, ça aurait été se caler dans ce clivage gauche-droite par beaucoup de Gilets jaunes. Je ne sais pas, Emmerich, quel est ton point de vue là-dessus sur le clivage gauche-droite ? Est-ce qu'il est encore pertinent ? Est-ce qu'il a évolué dans un clivage qui est plus peuple contre élite ? Après, il faut encore définir qu'est-ce qu'on entend par peuple, qu'est-ce qu'on entend par élite ? Tu le vois, vu que tu étudies pas mal l'histoire des idées, l'histoire des institutions, j'imagine que tu as... Alors, moi, je partage le point de vue de manière générale de... Je ne sais pas si vous connaissez Tidimit, qui fait une chaîne YouTube justement d'histoire des idées politiques où justement, lui remet au bout du jour ce clivage gauche-droite mais en le mettant sur un troisième axe en plus. Donc, ça fait une espèce de clivage 3D où il met aussi en avant les idées écologistes et productivistes et pas mal d'autres choses. Moi, c'est quelque chose que oui, je considère l'axe gauche-droite encore valable dans la mesure où, voilà, les idées de droite, c'est des idées qui sont déjà en place actuellement et qui cherchent à se défendre. Les idées de gauche, c'est des idées potentiellement nouvelles qui ne sont pas encore en place mais qui pourraient se mettre en place. Et donc, extrême-gauche, extrême-droite, c'est le côté extrême de ce truc-là. C'est-à-dire que les idées d'extrême-droite, ce seraient les idées qui, au moment où la gauche a été inventée, donc en gros, à la révolution, étaient déjà des idées de droite. C'est-à-dire, en gros, c'est le monarchisme, le bonapartisme, tout ça. Voilà. Mais c'est une question bien plus compliquée que ça. Je pense qu'on n'aura pas du tout le temps. Puis on sort peut-être un peu de notre conférence qui est plus sur les automédias. Ce n'est pas faux, mais on pourrait justement faire une conférence dans une prochaine université avec Titi Bildt qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et on aurait une discussion très intéressante avec lui, je pense. Pour résumer, juste en une phrase, il dit que la droite, c'est une forme de conservatisme, c'est conserver les choses telles qu'elles existent, tandis que la gauche, c'est le changement, le progrès, diront certains. Et donc, ce serait ça, une des lignes de fracture visible et les plus fortes entre une idée de gauche et une idée de droite. Conservatisme versus Progressive. Voilà, exactement. C'est à peu près ce qu'il dit, j'ai l'impression. Mais quand on l'invitera, on lui posera la question. Ce serait une bonne conversation. Pour revenir sur les automédias, oui, Yoann ? Non, c'était pour revenir sur les automédias, faire un truc. Moi, j'ai trouvé un petit, en lisant le monde diplomatique, un petit truc qui permet d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ce que j'avais appelé dans la vidéo des vaccins. Je crois que j'avais parlé de ça. Je vais reparler sur le truc de la laïcité. C'est les opposés structurants. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose, pour le truc hold-up, j'avais parlé de ça. C'est-à-dire que quand tu as d'un côté des journalistes qui se prétendent dire la vérité et que tu vois très bien qu'ils se disent objectifs, machin, machin, tu vas avoir un répondant de l'autre côté et qui va uniquement se structurer pour rapport à ça. Et j'ai l'impression que les automédias, c'est un peu ça. Face à la corruption des médias traditionnels, qui étaient totalement financés par des milliardaires, nous, en opposition, on va carrément, ouvertement, de manière abusive, parler d'indépendance contre leur fausse objectivité. Nous, on va parler de subjectivité. Eux, ils ont des salles de rédaction avec plein de gens. C'est hiérarchisé. Il y a plein de moyens de corrompre, de faire de la censure plus ou moins directe. Nous, on va faire des automédias où on est tout seul à faire ce qu'on veut et à dire ce qu'on veut. Et du coup, j'ai l'impression, je ne sais pas vous, mais qu'au moins, dans un premier moment, les automédias se sont construits réellement, totalement, en opposition aux médias mainstream. À la fois en opposition et en copie. Parce qu'on se retrouve avec, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vrai que j'utilise un peu les mêmes méthodes que des journalistes. Par exemple, toi, Johan, tu veux utiliser des articles du monde diplomatique ou des articles de Mediapart, par exemple, qui sont des articles qui sont produits par des médias qui ne sont pas nécessaires indépendants. Donc, on se retrouve quand même dans une espèce de contradiction. C'est-à-dire que, oui, en effet, on s'est construit contre ce type de médias, justement, avec peu d'indépendance et tout ça, en s'imaginant qu'on allait vraiment avoir une différence fondamentale de structure. Et en effet, on a des différences fondamentales de structure, sauf que, eh bien, on se retrouve quand même avec d'autres contraintes qui vont aussi structurer notre production. La contrainte financière. Sur le côté limite, la contrainte financière, le fait de devoir faire des vues pour exister. on en a déjà pas mal parlé entre nous, mais c'est vrai que, par exemple, l'idée des miniatures ou des titres qui doivent être très, très percutants pour aller chercher le spectateur. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'en effet, nos médias, même si on les veut indépendants, même si on les veut très, très éloignés de toutes ces contraintes-là, à un moment, on se heurte quand même à ces contraintes. Je pense que tu as une... Enfin, ça se comprend et c'est utile de dire ça, mais je pense que si on creuse un petit peu, le mot indépendant, je pense qu'il est assez hypocrite pour parler de médias parce qu'on est indépendant financièrement des milliardaires, mais on est dépendant de plein de choses sur... Idéologiquement, on est dépendant sur l'audience, sur les plateformes, ce genre de choses. Et ce qui fait que nous, on ne va peut-être pas avoir un comportement où on va essayer de plaire à des milliardaires et servir les intérêts de l'oligarchie. Par contre, on va avoir des comportements, surtout avec YouTube, avec les courbes et les trucs comme ça qui donnent plein de statistiques. On va avoir cette tendance à vouloir faire des vidéos qui font des vues, quitte à travestir un petit peu le discours sans vraiment se rendre compte, faire des trucs qui sont un peu plus polémiques. Et par exemple, je sais que je fais des revues de presse toutes les semaines et puis avant, j'en faisais tous les jours. À un moment, tu te dis, si je fais une vidéo avec l'actualité, ça ne va pas être très intéressant. Donc, une des solutions, ce serait de prendre cette actualité-là et de faire, quel scandale, machin, machin, alors que tu sais très bien que ce n'est pas un si grand scandale que ça. Et ce petit exemple-là, tu peux l'appliquer à plein de trucs qui fait que, parce qu'on est dépendant financièrement de l'audimat, parce qu'on veut que notre travail soit utile, etc., tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas totalement indépendant. Tu dépends de certaines choses. Exactement. Et je ne sais pas, Kali, toi, si tu veux nous en parler de ça. Oui, juste sur un élément, une contrainte technique, enfin, une contrainte qui est liée à nos structures, effectivement, le fait qu'on soit en indépendant, qu'on soit précaire, souvent, ou alors qu'il faut avoir un boulot à côté pour pouvoir alimenter sa chaîne, parce que sinon, on ne peut pas en vivre. Donc, si on veut en vivre, il faut faire des miniatures un peu putaclics, comme on dit, il faut trouver un moyen d'attirer le chaland. Donc, on rentre dans ce jeu qu'on le veuille ou non, en fait, même si on y est opposé à la base, on est un peu obligé d'y rentrer et de jouer ce jeu-là. Il y a aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, mais l'aspect investigation, un des grands rôles du journalisme, historiquement, c'est de nous apporter des enquêtes, de nous permettre d'avoir des informations qu'on n'aurait pas eues autrement. C'est le rôle de Mediapart, par exemple, qui remplissent bien ce rôle-là et qui ont eu besoin, justement, d'aller dans l'indépendance et dans le financement plus par les lecteurs, même s'il y a d'autres formes de financement à Mediapart, c'est un peu un exemple compliqué, mais en tout cas, pour faire de l'investigation sur du long terme, pour faire des grosses enquêtes qui demandent des heures et des heures et des heures et des milliers d'heures en réalité de travail, évidemment, on ne peut pas faire ça avec 100 euros de dons par mois, ce n'est juste pas possible. Il faut se lever le matin, faire ça jusqu'à 23 heures le soir, appeler des gens toute la journée et comme on le disait en préparant l'émission, parfois, ça tombe à l'eau en plus. Parfois, vous faites neuf mois d'enquête, un an d'enquête et ça ne donne rien. Donc, comment un automédia pourrait financer ce genre de travaux-là ? Ce n'est juste pas possible en l'état. Il y a en tout cas très peu de gens qui pourraient éventuellement se le permettre. Il y a des grosses limites malgré tout à notre travail. Pareil, là, on se retrouve avec les problèmes actuels, notamment au niveau légal. Par exemple, il y a eu cet amendement assez effarant disant que les travaux universitaires devaient se passer dans le respect des valeurs de la République, ce qui est quelque chose qui peut nous poser d'énormes soucis à nous puisque nous, les travaux universitaires, alors je ne sais pas pour vous si vous allez les consulter régulièrement, moi, en l'occurrence, c'est mon cas, mais si on se retrouve dans un système où les universitaires sont contraints par des lois à ne pas dire ce qu'ils devraient dire, nous, ça nous pose d'énormes problèmes d'informations parce qu'on ne va pas à la source. Moi, je ne fais pas des travaux universitaires, je fais des travaux de vulgarisation. Donc, c'est très compliqué de réussir à faire ça. C'est pour ça que les automédias ne pourront jamais, à mon avis, se substituer au travail de rédaction et les médias qui se sont positionnés il y a quelques années comme Mediapart ou ce genre de truc, indépendamment des critiques qu'on peut avoir et tout ça sur eux, ils jouent un rôle qui est totalement indispensable parce qu'ils ont un savoir-faire qui est fou. Personne ne peut faire le travail que Mediapart fait chaque jour aujourd'hui. En tout cas, pas nous. Oui, pas nous. C'est sûrement pas nous. Par contre, là où on peut trouver une solution, sauf si Cali, tu voulais rebondir là-dessus peut-être ? Non, juste dire que les journalistes de Mediapart, pour la plupart, c'est des anciens du monde, c'est des anciens de Libé, c'est des anciens de gros médias qui ont appris. Alors, ils n'ont pas forcément fait d'école d'ailleurs, mais ils ont appris en tout cas sur le tas et ils ont une formation classique au sein d'un média traditionnel et ensuite, c'est les limites de ces médias traditionnels qui les ont poussés à créer autre chose à côté pour exercer toujours ce boulot-là. Alors que nous, on a pris la chose un peu à l'envers, comme c'était dit, on prend un peu le miroir des médias mainstream et on crée notre version différente et on n'a pas forcément toutes ces pratiques journalistiques. Je voyais quelqu'un qui parlait de la Charte de Munich, je ne suis pas sûr que tous les automédias connaissent, comprennent et appliquent la Charte de Munich à la perfection. La Charte de Munich est critiquable à certains aspects d'ailleurs. On pourrait créer une nouvelle Charte des automédias, je ne sais pas, c'est une autre question. Ça me fait penser à ce que tu dis, Kali, qu'il y a une grosse contradiction en apparence dans le travail qu'on fait, c'est qu'à la fois, on est très critique sur le travail des médias mainstream, mais en même temps, toute l'information qu'on chope quasiment, ça vient de ces médias-là plus ou moins. Parce qu'on va citer Le Monde, parce qu'on va citer parfois les enquêtes de libération qui ont fait sur Blanquer, des trucs comme ça. Mais c'est juste qu'en fait, nous, on est totalement incapables de faire un travail de journaliste et il reste dans les médias qui peuvent pas se passer d'avoir des journalistes, enfin quelques-uns en tout cas, et qui font encore ce taf-là. Et c'est aussi une des démonstrations de nos travaux, je pense, c'est que les médias, même s'ils sont structurellement, ça pose énormément de soucis et qu'in fine, ils servent les intérêts de certaines personnes, si tu les sélectionnes sur certains sujets et avec une analyse ce qui va bien. C'est un vrai outil aussi d'émancipation. Et ça, je compte Le Monde, Libération, même le Figaro, par exemple, qui peut avoir du travail de journaliste qui est... J'apporterais une nuance quand même sur le... Quand tu dis travail de journaliste, ce que tu fais, Johan, c'est du travail de journaliste. C'est pas du travail de journalisme d'investigation, puisqu'il y a plusieurs formes de journalisme, évidemment, mais on va être plus dans l'édito et je m'inclus là-dedans aussi. Dans l'édito, alors c'est de synthétiser des informations et d'apporter un regard critique, etc. C'est du travail journalistique, mais c'est pas de l'investigation. Donc, pour moi, on fait une forme de travail journalistique, mais il y a certains aspects de ce travail-là qu'on est contraints en fait à délaisser, notamment l'investigation de longue haleine, l'investigation de long terme. Ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas formé et qu'on n'a pas forcément ni les outils ni les moyens de mettre en place. Exactement. Et bon, après, moi, par exemple, sur tout ce qui est travaux universitaires, c'est des sources que je vais aller chercher, mais je peux comprendre que quand il n'y a ni la formation ni le temps, des personnes n'aillent pas du tout chercher le travail universitaire. En plus, ce n'est pas nécessairement intéressant, par exemple, quand tu fais de l'actu. Moi, je pense, si je me mettais à la place de Johan ou de Lisandre, je me retrouverais dans une situation où les travaux universitaires ne seraient pas très utiles pour comprendre ce qui se passe dans la mesure où le travail universitaire prend énormément de recul et ce n'est pas nécessairement ce dont on a besoin dans l'actu de manière générale parce qu'on a quand même souvent besoin de recul sur l'actu. Mais c'est vrai qu'il y a aussi sur l'actualité tout un versant actuel qui n'est pas répondu par le système universitaire. Mais pourtant, moi, tu vois, je suis très partisan et je reconnais moi-même mes torts là-dessus et de ne pas assez le faire. Mais je suis très partisan et ça, je pense qu'on peut le faire en tant qu'automédia, de donner la parole à des universitaires, à des chercheuses, à des chercheurs, des gens qui sont investis là-dedans et qui souvent, en fait, j'ai l'impression, regrettent qu'on ne les contacte pas assez, qu'on n'aille pas assez les chercher, qu'on ne les fasse pas assez parler et qui aimeraient pouvoir parler de leurs travaux. Alors après, c'est vrai que s'intéresser à des travaux universitaires, ça demande du temps. Il faut déjà avoir un petit peu d'expérience avec le jargon de la discipline à laquelle on s'attaque et ça, c'est vrai que ça demande du temps, c'est un peu plus compliqué. C'est plus facile de lire le résumé sur 20 minutes que de lire, d'aller sur Kern et de se taper des rapports, des thèses intégrales. C'est sûr. Mais par contre, faire appel aux universitaires pour discuter avec eux sur des sujets d'actualité, je pense qu'on ne le fait pas assez et que ce serait intéressant pour nous de le faire parce que ça, c'est complètement dans nos cordes. Il suffit d'envoyer un mail, la personne vous dit oui ou non et puis c'est parti. Est-ce que vous voulez qu'on commence maintenant à répondre aux questions qui ont été mises sur le salon de questions amphiprincipales ? Oui, je pense que on a fait. J'ai fait une petite sélection en mettant M. Piovre à chaque question que je pense qui sera intéressant on ne pourra pas tout poser. D'accord. Donc on peut... Vas-y, choisis par laquelle veux-tu commencer. Le truc, c'est qu'on va casser le fil de notre raisonnement. Ce n'est pas grave. Il y avait celle-là. Bon, ça va être la... Donc c'est Fafakam qui pose « Ne pensez-vous pas que le nouvel élément de langage conspi et complotiste ne serve qu'à requalifier l'opposition, la contestation, la rendant ainsi condamnable par la censure, par la privatisation de canaux d'expression et plus loin vers la condamnation, enfermement, etc. Alors que dans la démocratie théorique, on ne peut pas condamner les opposants. C'est une question intéressante mais compliquée. Oui, compliquée mais intéressante effectivement. C'est vrai que moi, par exemple, je fais attention, alors je sais que je l'utilise quand même parce que malheureusement, c'est dans l'air du temps, mais j'essaie de faire attention de ne pas utiliser des catégories comme complotiste ou alors peut-être plus pour qualifier des propos que pour qualifier des personnes. Parce que quand on qualifie une personne de complotiste, finalement, on la disqualifie intégralement. Tu es complotiste, ton avis n'a pas d'importance, n'a pas de validité. Et effectivement, quand on commence à procéder comme ça, on réduit le champ de la démocratie, si tant est qu'on soit vraiment en démocratie, c'est un autre débat, mais en tout cas, on réduit le champ des personnes qui sont à même de s'exprimer. Quand on disqualifie immédiatement des gens en disant vous êtes des complotistes, vous n'avez pas le droit au débat, effectivement, est-ce qu'on ne renforce pas en fait cette chose qui se creuse entre une partie de la population qui fait confiance aux médias et ceux qui ne leur font pas confiance ? Et du coup, ces mots genre complotistes, merdia, etc., ça permet en fait de se renvoyer à des cases et pas forcément de discuter du fond. Exactement. Moi, je suis assez d'accord avec ce côté. Il vaut mieux de dire ça des propos ou de certaines idées que de dire ça des personnes parce qu'en plus, je trouve que dire ça de personnes, c'est aussi les renvoyer à une forme de complot. C'est-à-dire qu'il y a un complot des complotistes, enfin, ce serait un peu tautologique. Et ce côté, justement, propos, c'est après le problème de la définition du complotisme. Alors moi, j'ai une définition qui est relativement légère, je trouve, et qui permet bien de circonscrire le phénomène. C'est une explication monocausale, donc il y a une seule cause à tous les problèmes qui est basée sur, justement, une histoire de complot, donc ça veut dire quelques personnes qui, ensemble, dirigeraient l'humanité. Et pour rebondir sur ce que tu disais, qu'il y a Frédéric Lordon, le grand Frédéric Lordon qui a fait un papier sur le diplô, qui parlait justement du complotisme et de l'anticomplotisme et qui disait, en fait, qu'il y avait une attitude très bourgeoise dans la critique du complotisme parce que ça sous-entendrait que ce sont les journalistes bien éduqués, machin, machin, qui peuvent, eux, savoir ce qui se passe dans le monde alors que les autres ne le sont pas. Et aussi, surtout, au niveau de la peur que peuvent représenter le complotisme, il y a une espèce de méfiance, une peur du peuple qui serait prêt à croire n'importe quoi et qui deviendrait, tu sais, une foule ingérable, incontrôlable et qui va faire des coups d'État, des trucs, des machins. Je pense que dans cette peur du complotisme, il y a quelque chose de très bourgeois. Et sur ce que tu disais, je ne répondis pas trop, je suis un peu dérivé, mais sur ce que tu disais, Kali, sur le fait que le fait de faire complotiste, anticomplotiste, ça ne permet pas de penser les choses, ça ne permet pas de penser le moment. Et ça, ça vaut aussi bien pour les gens qui disent complotistes que pour les complotistes eux-mêmes, et c'est une thèse que j'ai essayé de développer dans la vidéo Dold Up, qu'en gros, les complotistes, si on admet ça, encore une fois, je suis d'accord avec toi que le mot ne veut pas dire grand-chose, mais si on l'admet là, ils adoptent un discours qui est très proche de l'anticomplotisme en disant que tous les médias bourgeois, eux, ils disent n'importe quoi et c'est nous qui détenons la vérité et en fait, ils créent des clivages, ils créent des séparations très nettes, très brutales qui empêchent en fait véritablement de penser parce que ça te fout dans une case, ça te fout dans un système où tu ne peux croire que deux ou trois personnes, où tu n'as plus aucune méthodologie pour suivre la science, les machins, les trucs, et les trucs comme Hold Up, ça nous tend vers ça. Et après, la subtilité que j'amènerais, c'est que Hold Up, c'est un peu une caricature de ça, mais ça ne veut pas dire que tout le monde tombe dans cette caricature-là parce que quelqu'un qui regarde Hold Up, demain, il va regarder une autre vidéo, il va regarder une autre vidéo et ça fait partie aussi d'une espèce de maturation, d'un mûrissement du mouvement social et à mon avis, je fais mon mais elle coule pas là, mais personnellement, je me suis commencé à me politiser en regardant des vidéos complotistes qui étaient bien pires que Hold Up et en voyant des gens qui étaient politiquement qui étaient imbouffables et c'est parce qu'il y avait eu plein d'opinions différentes qui étaient dits sur Internet parce qu'on se force sur plein de critiques et tout ça qu'on arrive à se construire petit à petit. C'est ça et puis, il faut toujours ne jamais oublier que les personnes n'adhèrent jamais à 100% à ce qu'ils regardent et qu'il y a toujours une distance critique, même si elle est parfois très faible, il y a toujours une distance critique qui fait que, de toute façon, à un moment, ce type de discours amène justement à une politisation. C'est ce que tu disais dans ta vidéo sur Hold Up tout à fait, que Hold Up, c'était potentiellement le départ pour pas mal de gens d'une pensée politique bien plus construite que celle qui est présente dans le film. Le film est quand même assez, il y a un côté zapping et un peu compilation de tout ce qu'on a entendu. En fait, moi, je n'ai pas appris grand-chose en regardant Hold Up. Pourtant, il dure 2h45, c'est quand même un exploit en 2h40 de sortir aucune information nouvelle mais de juste faire un gros mélange de plein de choses qu'on a entendues à droite à gauche. Je ne rentrerai pas dans l'analyse des faits. Je pense que plein de gens l'ont fait, l'ont débunké. Mais justement, pour revenir sur ce que tu disais, Johan, est-ce qu'on n'est pas dans, encore pour reprendre cet exemple de miroir, mais est-ce qu'on n'est pas un peu en miroir ? C'est-à-dire, quand un média mainstream dit quelque chose, ce n'est même pas qu'on ne le croit plus, c'est que presque l'inverse devient vrai pour certaines personnes. Si le monde met quelque chose en titre, l'inverse est vrai. S'ils disent il y a eu 5000 morts du coronavirus le mois dernier, on va dire ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible puisque c'est un média mainstream qui le dit. Donc, il y a un réflexe qui est quand même devenu pour moi assez problématique puisqu'on sort de la pensée critique. On est dans une pensée réflexe. Les médias disent ça, donc je pense le contraire. Ça, ça a été censuré, donc ça veut dire que c'est vrai. C'est de la méfiance systématique. On ne s'intéresse pas au fond des idées qui sont débattues. Des faits, des propos, des conséquences. Après, on se limite aussi d'un point de vue humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus se renseigner sur tout. Et c'est pour ça aussi que nous, par exemple, on a des sujets qu'on ne va pas aller aborder ou alors qu'on va aborder en disant ce côté-là, je ne connais pas, donc je préfère ne rien vous dire et puis partir sur notre angle à nous. Aujourd'hui, sur le coronavirus, si tu choisis cette position qui selon moi est sage, je veux dire, on n'est pas épidémiologiste, on n'a pas de formation dans ce domaine-là. On ne peut qu'écouter des experts et essayer de se faire un avis, mais comme les experts disent des choses contradictoires, ça devient extrêmement compliqué. Donc, effectivement, un peu de recul, un peu de modestie sur les questions qu'on ne maîtrise pas avant d'affirmer des choses de manière hyper péremptoire. de manière générale, c'est un peu ce que je rabâche dans les vidéos du Canard, c'est les histoires du clivage, il faut faire attention parce que tu as des clivages qui empêchent de la réflexion parce qu'ils posent plein de parties qui font que c'est galère et tu as d'autres clivages qui sont beaucoup plus intéressants parce qu'ils permettent d'ouvrir à pas mal de choses. Donc, c'est ça, il faut, je pense, le travail d'éducation populaire, il se fait au niveau des clivages là, à mon avis. C'est une piste intéressante. Est-ce que vous voulez qu'on passe à une autre question ? Il y a pas mal de questions qui sont faites au niveau du financement. Oui. Ben allons-y. Il y a quelqu'un qui disait est-ce qu'on ne va pas créer une caisse populaire des médias populistes ? C'est un bon nom. C'est Dondon Doudi qui dit ça. Et Uzimas qui dit pour aider au financement des petits médias indépendants, est-ce qu'il n'existe pas de riche mécène à trouver qui s'étraient vous financer bénévolement ? Ah ben là. Et là on se retrouve naturellement dans la même situation que BFM TV, CNews, Canal+, enfin bon. Moi personnellement j'attends toujours mes chèques de George Soros mais j'ai toujours rien reçu donc je suis déçu. Ben on fait tout ça pour attendre le coup de fil de Niel mais non. Non je crois pas. Je crois qu'on n'est pas assez rentable. Non puis est-ce qu'on le voudrait en plus ? Non bien sûr c'est ça la question. Est-ce qu'on voudrait se mettre tout le... En fait c'est une énorme question la question du financement parce qu'en gros il y a deux ou trois options il n'y a pas beaucoup plus. Il y a la publicité qui pose moi je me pose énormément de problèmes au niveau juste voilà mes valeurs en fait la publicité c'est je ne sais plus qui disait que toute publicité est une publicité pour le capitalisme peu importe son objet et c'est vrai en fait juste la publicité en soi valide la société de consommation la société de la marchandisation intégrale donc la publicité moi me pose beaucoup de problèmes est-ce que financer un média indépendant qui se veut critique etc. par la publicité c'est cohérent alors évidemment c'est impossible d'être cohérent dans cette société on le sait bien mais est-ce qu'on est obligé d'en passer par là ? La question se pose honnêtement moi je ne vais pas juger les gens qui font ça j'ai fait le choix à titre personnel de ne pas monétiser ma chaîne pour ne justement pas tomber dans cette auto-censure qui viserait à dire bon bah comme comme finalement les annonceurs ne vont pas trop aimer ce sujet là je ne vais pas en parler et ça c'est quelque chose qui touche énormément de youtubeurs et des youtubeurs qui ne sont pas politisés ni rien mais qui sont obligés de s'auto-censurer parce que justement ils sont financés par la publicité l'autre moyen c'est de faire appel aux dons et là effectivement on fait appel à la générosité des gens donc c'est forcément aléatoire, fluctuant et on ne peut pas forcer les gens à faire des dons évidemment donc c'est selon leurs moyens leurs possibilités et ça limite un petit peu les possibilités à long terme de se développer puisque ça reste un peu aléatoire et on avait avec Okana on avait testé la monétisation on avait fait voter aux gens pour savoir s'ils étaient prêts ou pas à y aller et pendant un mois on a gagné 550 euros un truc comme ça donc oh putain pas mal quoi tu vois ça fait plaisir et après ils ont revalorisé notre potentiel commercial patati patata et on est passé de 550 à moins de 90 donc en fait ce qu'on va parler lundi on va sortir une vidéo avec Aymeric et on va parler de ce sujet là c'est que notre contrainte notre éthique mais même techniquement on ne peut pas vivre de la pub et on est obligé de vivre que par les dons après il y a peut-être plusieurs manières d'amener les dons mais en fait on n'a pas tant de choix que ça au niveau du financement alors après tout dépend c'est à dire que moi par exemple j'ai un positionnement un peu particulier là dessus c'est que moi je suis payé par l'état pour faire ce que je fais donc je plaisante mais je suis payé par l'état pour faire autre chose que la chaîne moi je suis enseignant à la base donc je suis payé de ma fonction d'enseignant et de ma poche je fais la chaîne à côté donc ça c'est une autre manière de faire alors ça prend beaucoup de temps je vous avoue mais ça reste intéressant après ça apporte tout un tas de limites aussi c'est à dire que moi structurellement par exemple avec le système de devoir de réserve vous savez que sur l'état cryptique vous n'aurez jamais une vidéo sur l'éducation nationale tant que je suis dans l'éducation nationale ça c'est impossible parce que je ne souhaite pas avoir des problèmes que ce soit avec ma hiérarchie ou avec tout simplement l'éducation nationale et donc je choisis de tout simplement pas du tout en parler sur ma chaîne ce qui est déjà une limite d'un point de vue purement médiatique d'un point de vue critique média je suis critiquable là-dessus il y a un sujet que je n'aborde jamais l'éducation Etta Mangast c'est pas du tout son pseudo mais c'est à peu près ça qui parle lui de la sécurité sociale pour une presse libre et indépendante et qui fait référence aux travaux de Pierre Rimbert au Monde Diplomatique qui avait fait une proposition qui était basée sur des cotisations donc qui permettait d'avoir à la fois un financement populaire des médias tout en étant indépendant et du pouvoir financier privé et du pouvoir financier public et ça c'est clairement enfin je sais pas vous mais c'est clairement l'horizon politique qu'il faut atteindre mais en attendant d'avoir ce truc là il faut trouver des moyens c'est pour ça si la seule manière d'être éthique c'est d'avoir une révolution démocratique avec tout ce que tu veux et bien là on peut pas être totalement éthique et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par des financements avec du don comme ça ou qu'on est obligé d'aller sur YouTube qu'on est obligé de machin machin et il y a aussi quelque chose de très injuste c'est que si tu as les moyens par ailleurs de faire ce que tu veux et pas de pression économique tu vas être beaucoup plus libre de faire ce que tu as envie de faire de créer ton média etc par contre ça disqualifie de fait tous les prolétaires qui sont obligés d'aller travailler pour vivre forcément quand t'as passé 8h à l'usine le soir t'as pas forcément ni le temps ni l'envie ni même les moyens juste physiques de te lancer dans un automédia de faire des vidéos de ta recherche etc par contre si voilà tu es rentier tu peux te permettre de passer ta journée à faire des vidéos même d'en sortir une par an donc ça crée quelque chose d'extrêmement injuste et ça fait que dans la représentation des personnes qui sont dans les automédia on va avoir plus des classes dominantes malheureusement et en fait c'est plutôt que les médias créés par des prolétaires vont avoir beaucoup plus de mal à se développer parce que leur temps va être pris par autre chose forcément oui c'est pour ça que en fait notre idée nos idées d'automédia vont avec aussi une revalorisation de tous ces métiers qui évidemment est plus quelque chose qui est marqué à gauche c'est pour moi c'est assez logique qu'on défende ces idées là pour justement permettre potentiellement d'autres gens de venir sur des plateformes comme Youtube ou tout ça et il y a une inégalité aussi mais là pour le coup qui est peut-être un peu plus larvé alors avant dans la presse mainstream c'était l'inégalité de l'orthographe ou de toutes ces choses-là de tout ce qui est en fait oui qui a la capacité à s'exprimer et là sur Youtube on a quelque chose qui permet justement à des gens qui ne maîtrisent pas nécessairement tout ce qui est grammaire orthographe de s'exprimer sauf que d'autres compétences sont nécessaires pour ça et là ça va être plus tout ce qui est justement parler en étant à l'aise à l'oral et tout ça donc en fait il y a aussi une inégalité d'accès de fait qui est liée justement aux capacités des gens quoi l'exemple un des exemples qu'on peut donner c'est celui des femmes et des minorités visibles en général là par exemple dans le programme je le disais hier dans mon émission je le regrettais un peu mais il y a très peu de femmes dans le programme je crois qu'il n'y en a pas d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises donc ça c'est aussi un des aspects qui fait que sociologiquement c'est plus des hommes qui vont prendre la parole que des femmes que des minorités parce qu'il y a tout un renforcement depuis toujours qui prête aux hommes finalement plus de facilité à l'oral en tout cas ils sont encouragés à s'exprimer à l'oral il y a des travaux très sérieux là-dessus et on le constate je veux dire il y a beaucoup plus d'hommes blancs qui prennent la parole dans des automédias qui créent des médias avec confiance qu'ils ont quelque chose à dire et qu'ils vont être entendus que de femmes voilà on en connait malheureusement moins et donc il faut aussi faire un effort conscient là-dessus alors là il est 49 j'ai juste un petit truc à dire sur le financement après peut-être il y a une autre question de Libertor qu'on va peut-être pouvoir prendre parce qu'elle est assez facile et après faire les annonces et laisser la place à le page dans 10 minutes très bien juste sur le financement il y a quand même quelque chose d'assez remarquable c'est que tu as quand même une culture je ne sais pas si elle est française ou si c'est une culture militante en général qui est de donner de l'argent pour des médias même si tu enfin de financer des médias je pense que c'est un travail qui a été fait en amont avec Mediapart avec des trucs comme ça où ils disent on a besoin d'un soutien indépendant etc ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple si je prends le cas du canard on fait quelque chose comme 250 000 vues par mois et on obtient un financement qui tourne à peu près autour des 3000 euros quelque chose comme ça ce qui fait un rapport d'euros enfin de dons par rapport aux vues qui est juste énorme par rapport à d'autres projets de vidéos de trucs comme ça donc même si on n'a pas de choix concernant le financement on a quand même des habitudes militantes qui jouent en notre faveur et qui permettent de créer pas mal de choses et on a plein d'exemples de médias qui sont financés de manière indépendante juste par le don grâce à cette culture-là alors qu'ils n'ont pas forcément les millions de vues qui leur permettraient de vivre financés par la publicité uniquement d'ailleurs c'est le cas des gros médias aussi les médias mainstream genre Le Monde Libération etc ils touchent des millions d'euros de l'État pour être maintenus à flot ça fait des années qu'on entend que la presse mainstream est au bord du gouffre on sait que le Figaro par exemple tient en partie parce que les aéroports de la France entière les achètent par paquet entier pour les distribuer dans les avions donc il y a tout ce genre de choses qui existent et qui font que même pour des gros médias en fait bon après ils coûtent beaucoup plus cher à produire aussi il y a toute une équipe de dizaines de personnes à payer donc forcément c'est un peu plus compliqué mais voilà le financement des médias c'est une question même pour les gros médias pas seulement pour les médias indépendants et automédia alors juste on va essayer de finir juste avant midi oh merde je vais vendre mon casque on va essayer de finir juste avant midi pour qu'il y ait une transition qui se fasse bien parfait t'as Libertor qui dit ne pensez-vous pas à cause des médias indépendants et intimement liés à celles du logiciel libre indépendant et respectueux des données personnelles oui sans doute sous-entendu le problème de YouTube du fait qu'on est très anti-capitaliste et anti-système et tout ça machin et qu'on publie toutes nos vidéos sur Google qui est la pire entreprise capitaliste toi qui sois bonjour je me permets d'intervenir je suis Pouillou je fais partie de l'association Framasoft et on en parlera à 14h dans l'université c'est parfait voilà bonne journée parfait intervention au poil et exclusivité mondiale cette université retransmise en direct sur Peertube qui est je pense un des seuls logiciels de streaming français libre et voilà libre de open source vous êtes des grands malades bravo à vous parce que c'est énorme le live dans Peertube est en plein développement et voilà vous avez réussi à le mettre en place à le faire fonctionner tout ça merci à vous bravo parce que c'était un test incroyable pour nous qui le développons avec nos petits bras de petites associations bravo et merci bravo à vous bravo à vous franchement chapeau le travail de PharmaSoft est énorme et mérite d'être salué même hors de la conférence de PharmaSoft et je tiens à dire qu'on m'avait dit c'était Angie de PharmaSoft qui m'avait dit en février d'ici la fin de l'année on devra avoir un outil de streaming et de manière incroyable on est à la fin de l'année et l'outil est là je crois que c'est une première mondiale un projet qui a été annoncé et qui arrive à son terme en temps et en heure c'est juste un truc de fou alors franchement ce qu'on prévoit dans le calendrier c'est de faire une release candidate comme on dit donc c'est une version du logiciel la peinture est fraîche en décembre mais la vraie V3 finale bien polissée elle sera plutôt en janvier parce qu'il y a quand même eu une pandémie et donc on a pris un petit peu de retard comme tout le monde on a fait un petit peu des choses évidemment un gros 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 bisous aussi à Moz, A12B, A42 et à tous les TECO qui ont travaillé là-dessus c'est juste incroyable comment dire une de nos forces aussi c'est qu'on n'est pas juste des médias il y a aussi une communauté qui est autour de ça et qui permet de faire sans financement sans se poser plein de questions qui arrivent à aboutir à des solutions techniques de ouf et que chacun va pouvoir après profiter et c'est juste ça c'est une des grandes forces je pense du mouvement social en général et de nous qui sommes une incarnation de ce mouvement social en tant que médias ce qui nous laisse présager pas mal de trucs et c'est vrai que ce que vous allez voir dans les deux prochains jours est dû à un énorme travail militant qui est vraiment à saluer et à re-saluer si possible toutes les heures même toutes les minutes si c'est possible parce que vraiment c'est un boulot monstre et bravo à toute l'équipe à la fois technique et logistique un grand bravo un grand merci et chapeau chapeau bas et avant de finir il y a deux annonces si je ne m'abuse vous avez une annonce chacun non ? une annonce ? merde avec Dominique on va faire une vidéo lundi oui oui ah oui le sujet alors le sujet est-ce que je dis le titre ou est-ce que je dis le sujet non je vais dire le sujet en gros c'est un peu de l'autocritique de l'autocritique de nos médias à nous avec une bonne dose de critique des médias de manière générale donc une espèce de boîte à outils de critique média super et d'ailleurs ça va être ma petite mission c'est que là Cali Vision et TaCrypti je crois qu'ils sont tous les deux à 7000 abonnés les gars si vous n'êtes pas abonné à ces chaînes là il faut y aller c'est maintenant et Cali tu serais chaud de faire un live pour qu'on discute de ça pendant 4 heures tu disais exactement puisque là on a discuté pendant une petite heure oui une heure et on a encore mille choses à dire il y a plein de questions super intéressantes dans lesquelles on n'est pas du tout rentré qu'on n'a pas du tout le temps de traiter donc ce serait vraiment intéressant de faire un live pour le coup en prenant plus le temps sur ma chaîne on a l'habitude de prendre 2, 3, 4 heures le temps qu'il faut pour parler de tout ça donc continuez cette conversation dans quelques semaines je sais que EtatCrypti on prépare des choses aussi sur ces sujets là donc ce serait l'occasion de unir nos forces pour parler de tout ça et continuer cette discussion qui je pense intéresse énormément de gens vu les questions qu'il y a qui sont toutes très intéressantes et qu'on pourrait creuser chacune pendant une heure il y a énormément de choses qu'on pourrait dire là-dessus donc moi je vous ouvre mon antenne avec plaisir quand vous voulez pour qu'on reparle de ça en prenant un peu plus de temps moi j'ai déjà accepté l'invitation c'est parfait ceux qui ne sont pas abonnés je mets le lien dans le chat merci beaucoup et abonnez-vous à la chaîne du Canard Refractaire bon je pense que les gens qui nous écoutent sont abonnés quand même il y a des chances on va accueillir Franck Lepage il va bientôt arriver là du coup parfait il est en coulisses donc ça va basculer dans 3 minutes si éventuellement vous voulez continuer à discuter vous pouvez aller soit dans soit dans l'amphi 2 ou soit dans l'espace détente intervenant mais Franck Lepage est tout à fait prêt ça ne va pas tarder à démarrer on est en concurrence à Salepage je pense que je vais plutôt écouter alors j'ai un chat j'ai un message on va réserver pour l'émission de Cali pour l'émission